Restructurer la Commission de l'Union africaine pour qu'elle soit efficace et capable d'atteindre ses objectifs, c'est le point à l'ordre du jour de cette sixième retraite qui réunit les ministres des Affaires étrangères du continent. Il s'agira plus spécifiquement de réfléchir sur la gestion des ressources humaines de la Commission, notamment sur le mode de sélection de ses membres, de la répartition des portefeuilles, de la restructuration de son système bureaucratique et de son modèle organisationnel. Moussa Fakimamad, président de la Commission de l'Union africaine, s'est félicité dans son allocution à l'ouverture de cette retraite des avancées significatives accomplies dans la mise en œuvre du processus des réformes institutionnelles engagées depuis un peu plus de deux années. Tout de même, le chemin reste encore à parcourir, a souligné le numéro 1 de la Commission. Pour Louise Musika Wapu, ministre des Affaires étrangères du Rwanda et présidente en RCC du Conseil exécutif, le problème de la Commission de l'Union africaine réside dans la gestion des ressources humaines. Elle souhaiterait que la Commission de l'Union africaine puisse non seulement attirer les talents africains, mais pouvoir les garder. Pour arriver à ce résultat, poursuivre la chef de la diplomatie rwandaise, il faut améliorer les conditions de travail au sein de l'organisation. La résolution de cette question du personnel est un défi et en même temps un honneur pour le continent à tel conclu. Les recommandations aux sorties de cette retraite seront soumises au chef d'État lors du prochain sommet prévu de se tenir en mi-novembre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada